Pour parler de ce projet de loi S228, je retrouve Kevin Bilodeau qui est directeur des relations gouvernementales pour le Québec de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Bonjour M. Bilodeau. Bonsoir Mme Béret, ça va bien? Ça va bien, merci. Expliquez-nous d'abord la portée exacte de cette loi, ou je devrais dire de ce projet de loi. Quels sont les produits qu'elle vise et pourquoi vous, vous voulez tant à la Fondation des maladies du coeur qu'elle soit adoptée? En fait, c'est un projet de loi qui regroupe plusieurs acteurs de santé publique. On parle de la Société canadienne du cancer, notre organisation, la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, on parle des diététiciennes du Canada, d'autres organismes de santé publique en fait qui veulent réduire le marketing d'aliments et boissons de mauvaise valeur nutritive auprès des enfants. Il s'agit là d'une recommandation aussi qui a été formulée par l'Organisation mondiale de la santé et aussi même se trouve dans le rapport de la lutte à l'obésité qui a été soumis au gouvernement canadien il y a déjà quelques années. Donc, en gros, une loi qui est destinée à limiter la publicité sur les boissons sucrées et la malbuffe, le but selon ce que vous nous dites, en fait, de protéger la santé des enfants. Mais est-ce que c'est à prouver qu'une telle loi viendrait réduire l'obésité chez les enfants? Vous faites bien de le mentionner, il y a une législation qui est en place au Québec depuis 1980 qui limite justement ce type de marketing auprès des enfants. On remarque finalement que c'est au Québec que les jeunes mangent le plus de fruits ou légumes, c'est au Québec que les enfants fréquentent moins souvent les installations de fast-food, je dirais, et c'est au Québec aussi que malgré qu'il y a une crise d'obésité en Occident, la courbe de croissance est moins élevée que dans les autres provinces canadiennes. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de mettre en place une législation comparable au Québec, mais vraiment de côte à côte du pays. Oui. Les fabricants de produits de toutes sortes et de boissons sucrées disent que la loi affecterait négativement l'industrie, mais n'aurait pas d'effet positif sur le taux d'obésité des jeunes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'on semble remettre en doute le fait que ça aurait un impact sur le taux d'obésité, sur l'obésité des jeunes. En fait, ce qui compte, c'est de mettre une multitude de stratégies en place pour renverser la tendance. Limiter le marketing fait auprès des enfants serait une très bonne chose. Il faut comprendre qu'il y a une crise d'obésité. L'obésité a triplé chez les enfants depuis 1980. Et en fait, c'est durant le jeune âge, en fait, qu'on s'habitue, je dirais, ou qu'on prend les habitudes alimentaires. Donc, si les jeunes se tournent vers des produits malsains, ça risque d'être des habitudes qui vont traîner tout au long de leur vie. Donc, voilà pourquoi on trouve important, en fait, de limiter le marketing auprès des enfants. Vous dites que depuis les années 80, le taux d'obésité, c'est des jeunes Canadiens, a triplé. C'est ce que vous dites? Tout à fait, tout à fait. Et l'obésité est aussi associée aux maladies chroniques, des maladies qui coûtent cher aux Canadiens et Canadiennes. On parle de 47 000 décès par année. Donc, ça frôle, finalement, c'est l'un des deux plus grands tueurs au Canada avec le tabagé, sont en parlant de la mauvaise alimentation. C'est 26 milliards aussi en coûts de soins de santé qui sont facturés à l'ensemble des contribuables qui nous écoutent. Bon. C'est un projet de loi qui est sur les rails depuis maintenant presque trois ans. Il a été approuvé en troisième lecture par la Chambre des communes. Il y a déjà un bon bout de temps de ça. Il est à l'étude au Sénat depuis septembre 2018. On le sait, le Sénat doit ajourner ses travaux le 28 juin prochain. Quelles sont les chances, selon vous, qu'il soit approuvé avant l'ajournement des travaux d'été au Sénat? En fait, on a de grandes inquiétudes à cet égard-là. C'est un projet, comme vous le disiez, qui a été travaillé par le Sénat. Il a même été proposé par le Sénat à la Chambre. Oui, parce qu'il émane du Sénat avant de se retrouver aux communes. Vous avez raison. Tout à fait. Et là, il a été étudié finalement par une multitude de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont été attendus à ce niveau-là. Et ce qu'on remarque, finalement, c'est que le lobby de l'industrie alimentaire s'est fait entendre. On parle d'une armée de 80 lobbyistes qui ont multiplié des rencontres. On parle au-delà de 250 rencontres pour désinformer, finalement, nos sénateurs, pour provoquer la peur, la peur du changement. Alors que ce qui serait nécessaire, c'est que l'industrie alimentaire change ses pratiques, améliore ses recettes pour les rendre favorables à la santé des Canadiens et Canadiennes. Et force est d'admettre que l'industrie alimentaire s'efforce plutôt de faire dérailler un projet qui est favorable à la santé des jeunes et de l'ensemble des Canadiens aussi, plus ou moins long terme. Oui, parce que pour revenir aux critiques, justement, les géants de l'industrie disent que, bon, finalement, ça va nuire, entre autres, à des commandites d'événements. Bien, on parle, quand on parle des lobbies, il y a Coca-Cola, Tim Hortons, les McDonald's de ce monde qui se plaignent que ça pourrait nuire, entre autres, à la commandite d'événements. Il y a aussi Google qui parle d'impacts commerciaux catastrophiques. Est-ce que vous croyez tout de même qu'il y aurait des effets, des impacts négatifs si S228 venait qu'à être approuvée? Bien, il faut admettre qu'on se bat contre des gens de l'industrie quand on parle des géants du net, des géants de l'industrie publicitaire et de l'industrie alimentaire. Donc, c'est des grosses pointures auxquelles on s'attaque. Maintenant, par exemple, si cette législation-là est nécessaire, de notre point de vue, est effectivement nécessaire pour renverser cette dangereuse tendance et d'autres mesures-là sont aussi nécessaires à cet égard-là. Maintenant, voyez, vous parlez de commandites d'aliments, supposons, de Tim Hortons pour des équipes de hockey. C'était statué dans le projet de loi que ces commandites seraient maintenant autorisées parce qu'elles contribuent à favoriser finalement de bonnes habitudes de vie qui sont de faire du sport. Et ce que l'industrie alimentaire s'achande à dire, c'est qu'il serait maintenant impossible pour eux de jouer les bons citoyens corporatifs et de financer les activités sportives, alors que ça est tout à fait un mensonge. C'est bien connu. N'empêche que nos sénateurs sont concernés par nombreux projets de loi, ne sont pas toujours informés des subtilités de ce projet de loi. Donc, l'industrie alimentaire a profité justement des tribunaux qui ont été offertes pour véhiculer des messages, véhiculer la peur, favoriser le délai aussi dans l'approbation ou, je dirais, le vote de ce Sénat-là et utiliser la désinformation. Ce qui est comparable à ce que l'industrie du tabac faisait aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, parce que Google estime aussi que la loi le priverait de 10 % de ses revenus publicitaires. Donc, quand même, dans le secteur aliments et boissons, ça semble aller assez loin selon les Google de ce monde. Plutôt que d'une loi de la sorte, M. Bilodeau, j'aimerais savoir si le gouvernement canadien faisait plutôt du marketing positif auprès des enfants. Est-ce que vous pensez que l'impact serait davantage positif? En fait, on considère qu'il y a moyen de réduire le marketing négatif et favoriser le marketing positif. On est tout à fait d'accord avec ça. Pour revenir à Google, je dois personnellement admettre que je trouve ironique une compagnie qui innove constamment et qui se positionne comme étant un leader dans le marché de l'Internet, soit dans l'incapacité de limiter ce genre de marketing-là. La législation est déjà en place au Québec, est effective. Google et nombreuses compagnies de l'industrie alimentaire font des sites Internet spécifiquement pour le Québec. Il faut comprendre aussi que si une législation comme ça rentre en œuvre dans un pays du G7, l'industrie s'inquiète que ça déboule maintenant dans d'autres pays. On peut penser à la France, à la Grande-Bretagne, qui pensent peut-être éventuellement mettre des pratiques comme ça en place. Donc, c'est un jeu de domino qu'essaie de contrôler finalement à l'égard d'une législation qui pourrait tomber en place et qu'on souhaite avoir mise en place au sein de notre législature canadienne. Oui, c'est ça. Pour revenir justement à vos inquiétudes, à cet effet, vous me disiez tout à l'heure que vous craignez que le projet de loi ne soit pas approuvé avant la pause estivale au Sénat. Est-ce que ça voudrait dire, le cas échéant, pas de projet de loi avant les élections fédérales? Ça pourrait être la possibilité. C'est une possibilité que vous envisagez? Effectivement, il faut comprendre qu'il y a de nombreux gens du Parlement canadien qui sont impliqués là-dedans, de nombreux gens aussi du domaine de la santé qui militent depuis longtemps, pratiquement trois ans, que ce projet-là est développé. Et là, ce qu'on voit, c'est que les délais sont retardés et tout ça. Si ce n'est pas adopté avant la période estivale, on sait très bien qu'à l'automne prochain, avant même la reprise des travaux, on sera probablement en période électorale, ce qui ferait en sorte que le projet mourrait au feuilleton. Il faudrait recommencer l'ensemble du processus au courant des prochaines années. Donc, ça serait vraiment endommageable pour notre démocratie, j'oserais dire. Oui. En terminant, c'est une situation quand même assez inusitée. Trois ans que le projet est sur les rails et qu'il bloque comme ça au Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de la situation? C'est quand même assez inusité. Trois ans. D'autant plus qu'il était proposé par le Sénat, que l'ensemble des élus se sont positionnés comme étant favorables à ce genre de projet de loi. Pour nous, c'était la dernière étape. Ça ne s'annonçait pas si compliqué, mais force d'admettre que l'industrie a mis le paquet, comme vous dites, pour pouvoir justement influencer et malheureusement, je dirais, mentir à nos élus pour retarder l'adoption de ce projet de loi qui est important pour la santé de nos jeunes enfants et des générations futures. Donc, vous allez continuer à suivre ça, évidemment, jusqu'au 28 juin, on présume, de très près. Comptez sur nous, on va multiplier les actions pour faire en sorte jusqu'au bout qu'il soit approuvé, souhaitons-le. On va vous suivre. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Merci, Mme Bégin. Kevin Bilodeau, directeur des Relations gouvernementales pour le Québec de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Merci, au revoir.